Personne qui arrive, alors je commence par les pouvoirs, je commence par les pouvoirs, alors Martine Sosso qui donne pouvoir à Arnaud Bouget, Maurice Pueau qui donne pouvoir à Yann Pelletier, Philippe Barré à Marie-Thérèse Guinaud, Bernard Lantet à René Fromand, Éric Pelot à Éric Sautreau, Stéphanie Le Goff à Fabienne Parpaillon, Denis Le Sage à Arnaud Arnaud, Yveline Thibault à Dominique Bonin, Dominique Gauvreau à David Pelletier, Johan Guilbault à Nathalie Artaillou et Françoise Baudry à Marie Barraud et Béatrice Pierre à Serge Kubrick. Voilà, sur les pouvoirs. Alors, secrétaire de séance, s'il vous plaît, et il vous était proposé, alors dans les propositions que j'ai, je pense qu'il n'y a que Joseph-Marie Allétru qui est présent, est-ce que vous voulez bien être secrétaire ? Merci. Alors, premier point, est-ce qu'il y a des observations concernant la séance du 15 avril 2021 ? Non ? Je vous remercie. Et donc, on va ouvrir le conseil. Non, pardon, est-ce qu'il y a des observations aussi sur les délégations ou les décisions qui ont été prises pendant ce laps de temps ? Non ? Très bien, merci. Je commence donc le premier point qui concerne la tarification au niveau de l'école de musique intercommunale sud-vendée littorale, puisque là, d'ici un mois, les réinscriptions vont se faire. Donc, il était important de prendre quelques décisions suite à l'année que nous venons de traverser pour, en particulier, les écoles de musique. En fait, durant cette année 2020-2021, année scolaire, on a quand même vécu une grande période d'ouverture et de fermeture. En 2020, ils ont réussi à commencer les cours. En vacances de la Toussaint, tout s'est arrêté, mais il y a eu du distanciel. Ensuite, il y a eu une reprise partielle en présentiel, mais que pour les mineurs et que pour les cours individuels. A partir du 28 janvier, il y a eu ça. A partir du 22 mars, on a eu repris la quasi-totalité des pratiques pour les mineurs. Mais le 6 avril, un nouveau confinement, donc retour en distanciel pour tout le monde. Et depuis hier, on espère avoir une reprise quasi normale pour tout le monde. Sauf pour les pratiques collectives comme le chant lyrique. Alors, du coup, on constate que les mineurs, les plus jeunes, ont eu un maximum de 48% de cours sur l'année. Et puis, les adultes de 32% en admettant qu'ils reprennent maintenant jusqu'à la fin d'année et qu'il n'y ait pas d'autre souci. Les professeurs ont vraiment gardé le lien avec les élèves en faisant le maximum pour assurer les cours distanciels, présentiels, quand c'était possible. Mais surtout, gardez ce lien. Mais bien sûr, certains cours, type les cours de pratiques collectives en distanciel, c'est impossible. Les classes d'éveil musical, c'est aussi impossible. Ils sont trop petits pour faire de la vision. Du coup, il nous apparaît la nécessité de moduler les remises et de différencier les élèves selon les cas. On va avoir donc les élèves qui étaient uniquement en classe d'éveil musical, les élèves enfants ou adultes qui ont eu une pratique collective, les adultes qui n'ont eu que des cours en visio, contrairement aux enfants, et puis tous les autres élèves qui ont eu forcément un service dégradé. Pour mémoire, on avait déjà opéré cet exercice-là sur le troisième trimestre de l'année 2020 pour ceux qui se réinscrivaient. Et on avait aussi, évidemment, proposé des remboursements ou répondu favorablement aux demandes des familles. On vous a présenté un tableau qui reprend les remises sur les cotisations qui pourraient être faites. Cette remise, elle concerne l'année scolaire entière, puisque sur 2019-2020, c'est vraiment l'année entière qui a été impactée. Et on s'est vraiment attaché à appliquer une remise en fonction, qui correspond pour un tas, du pourcentage des cours qui ont été donnés. Et c'est pour ça qu'on vous propose que pour les élèves qui étaient uniquement en classe d'éveil musical, une remise de 66%. Pour les élèves enfants et adultes uniquement inscrits en pratique collective, une remise de 85%. Pour les adultes en parcours n'ayant eu qu'un maximum de 32% en présentiel, moins 40%. Et pour les enfants en parcours n'ayant eu qu'un maximum de 48% en cours de présentiel, 25%. Il vous est noté aussi que cette remise sera effective pour les familles se réinscrivant pour l'année scolaire 2021-2022. Mais le remboursement pourra bien sûr être effectué pour les familles qui ne se réinscrivent pas et qui en feraient la demande. Le coût de cette remise correspond à un maximum de 32 439 euros sur un montant total annuel de cotisation qui est normalement qui aurait été de 114 000. Voilà ce qui vous est proposé. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des observations ? Non, s'il n'y a pas d'observation, je vais vous demander de valider la remise tarifaire COVID-19 selon le barème proposé appliquée sur les cotisations de l'année scolaire de l'école de musique intercommunale Sud-Vendée-Littorale qui sera applicable pour les familles qui se réinscrivent pour la rentrée scolaire 2021-2022 et permettre un remboursement pour les familles qui en feraient la demande et qui ne se réinscrivent pas pour la rentrée scolaire 2021-2022. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Non. Je vous remercie et du coup ça nous permettra de donner l'information pour les directions qui vont organiser des inscriptions, qui vont prendre des inscriptions à partir du début juin. Merci beaucoup. Le point suivant, je passe la parole à Nicolas Arélier. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc cette seconde délibération concerne l'attribution de compensation de la commune de Saint-Etienne-de-Brylouet et on est dans le cadre d'une révision libre. Depuis novembre 2018, 5 éoliennes sont installées et en fonctionnement sur la commune de Saint-Etienne-de-Brylouet. C'est un projet, comme vous le savez, concernant l'éolien, c'est un projet qui date d'un certain nombre d'années et qui a donc vu son aboutissement en 2018. On nous explique dans la note que, comment dirais-je, l'ex-pays de Saint-Etienne-de-Brylouet est passé en fiscalité professionnelle unique à compter du 1er janvier 2016. Et au moment de ce passage en FFU, il n'y avait pas de fiscalité observée sur les éoliennes puisqu'elles n'étaient pas en fonctionnement. Donc la commune de Saint-Etienne-de-Brylouet s'est retrouvée sans produits et donc sans recettes à devoir proposer. Et entre-temps, les éoliennes se sont mises en fonctionnement. Et la commune de Saint-Etienne très rapidement nous a alerté dès 2017 pour nous faire part de cette inquiétude en nous expliquant qu'effectivement, elle espérait, dans le cadre de ce projet éolien, porter de longue date, obtenir des rétributions fiscales. Elle imaginait initialement, on va percevoir bien évidemment, l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau, le foncier bâti, la CVAE, la CFE. Et là, effectivement, encore une fois, au moment du passage en FFU, puisqu'elle était professionnelle unique, zéro, hormis le foncier bâti. Entre-temps, le législateur, en 2019, 1er janvier 2019, s'est aperçu qu'il y avait quand même un trou dans la raquette puisque ces projets-là, vous le savez, en tant qu'élus, ce sont des projets qui ne sont pas toujours faciles à porter. Et le législateur s'est dit, attention, si demain, c'est les EPCI qui perçoivent l'intégralité des ressources sur ce type de projet, on risque de se retrouver avec des communes qui ne les porteront plus compte tenu de la difficulté à les faire accepter par nos populations. Donc le législateur est revenu finalement sur la réglementation et a proposé une répartition, notamment sur les IFER, à hauteur de 20% pour les communes, 50% pour les EPCI, et donc le reliquat concernant le département. Alors c'est vrai que la commune de Saint-Etienne, elle s'est retrouvée un petit peu comme un trou dans la raquette, elle est tombée à ce moment-là. Et au jour d'aujourd'hui, la demande qui est faite par cette collectivité, c'est effectivement de trouver une solution pour qu'elle puisse profiter de ces retombées financières. On aurait pu imaginer, dans le cadre d'un pacte financier fiscal, finalement réparer cette injustice, sauf qu'à date, on n'est absolument pas capable aujourd'hui de proposer ce pacte financier fiscal, on n'est pas prêt, on n'a pas encore élaboré notre plan pluriannuel d'investissement, les équipes sont au travail, notamment les collègues autour de la table. Donc, sur l'insistance de la commune qu'on peut entendre, le bureau communautaire a décidé, finalement, non pas de reverser l'intégralité de la fiscalité qui aurait pu de celle d'avant, je dirais, janvier 2016, mais de partir finalement sur la loi qui est applicable, et qui sera applicable à l'avenir pour l'ensemble des communes qui verraient des projets éoliens, se développer sur leur territoire. Donc, ce qui vous est proposé, en tout cas, c'est, je dirais, l'orientation prise par le bureau communautaire, c'est de reverser à la commune de Saint-Étienne-de-Brileuay 20% du montant des IFER, étant exclue, bien sûr, la CVE ou la CFE, puisque là, ce serait conservé par la collectivité sud-landais littoral, et de faire un effet rétroactif, c'est-à-dire depuis la mise en circulation de ces éoliennes, à compter de janvier 2019. Ce qui veut dire qu'encore une fois, ça nous oblige à modifier l'attribution de compensation, et donc les montants qui seraient proposés, c'est, on vous l'explique dans la note, 18 296 euros de plus qui seraient portés pour l'attribution de compensation au titre de l'année 2021, ça correspond en fait à l'exercice 2019 et 2020, et à partir de 2022, on passerait à une attribution de compensation majorée de 6 120 euros par an, correspondant encore une fois aux 20% d'IFER, ce qui donnerait une attribution de compensation de 79 146,27 euros. Donc on est sur une démarche un peu particulière, puisqu'il n'y a pas de transfert de compétences ou de restitution de compétences, donc il n'y a pas besoin de réunir à la commission locale d'évaluation des charges transférées, c'est un vote à la majorité des deux tiers du conseil communautaire, et ensuite une délibération de la commune concernée. Voilà un petit peu au niveau de la mécanique, je voudrais juste conclure, et après je répondrai à vos questions, que notre souhait, c'est surtout pas d'ouvrir la boîte de Pandore, et de revoir l'ensemble des attributions de compensation, liées à la fiscalité, notamment du monde de l'entreprise, c'est pas ça, c'est simplement, dans le cadre de la charte de gouvernance, répondre finalement, par solidarité, à la demande de la collectivité Saint-Etienne-en-Briele. Voilà pour les explications pour ce qui me concerne, maintenant je suis prêt à répondre à vos questions, si vous en avez. J'ai juste une, c'est plutôt une remarque, ça concerne pas la demande de Saint-Etienne, il n'y a pas de soucis sur la demande de Saint-Etienne, c'est plutôt une remarque sur la forme de la délibération, tu viens de le dire, mais je suis assez surpris qu'on puisse passer une délibération comme ça, sans avoir une clecte qui le prévoit. Non, puisqu'en fait, on n'est pas sur un transfert ou une restitution de compétences, donc on est sur un procédé un peu particulier, tout simplement. Donc là-dessus, je te le confirme, effectivement, ça avait été vérifié par les services. On aurait pu aussi imaginer, dans le cadre d'impact financier fiscal, mettre en place une dotation de solidarité, pourquoi pas, envers la commune. Dans l'espèce, on n'en a pas, donc c'est la seule solution qu'on a à proposer aujourd'hui, qui, encore une fois, nous semble pertinente, juste. Et puis après, si tu veux peut-être compléter, et compéter, Jackie, sur cette demande ? Je ne vois pas d'objection de ce qui s'est passé. Bon, c'est un projet qui a été lancé en 2009, qui se termine en 2018, voire aujourd'hui qu'il peut se terminer définitivement aujourd'hui, donc je n'ai rien à rajouter. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres observations ? Pas d'autres observations. À ce moment-là, je le mets à vos voix. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Une abstention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On passe à la délibération suivante. C'est Éric Sautreau qui nous la présente. Bonsoir à toutes et à tous. Point 3 concerne l'acquisition de véhicules électriques et l'installation d'une borne de recharge et l'approbation du plan de financement avec le contrat territoire-région. Donc, le contrat territoire-région vise à soutenir un ensemble d'opérations d'aménagement d'espaces publics. Il nous a indiqué que nous souhaitons la communauté de communes acquérir deux véhicules électriques afin de remplacer des véhicules qui sont en fin de cycle et polluants. Cette acquisition rentre aussi, cette proposition rentre dans l'action du plan climat-air-énergie territoriale, le PCAET, pour limiter l'empreinte carbone de notre collectivité sur le territoire. En vue de cette acquisition, il convient de solliciter une aide financière de la région dans le cadre du dispositif CTR. Donc, vous avez un tableau qui vous indique les dépenses et les recettes. Donc, la borne de recharge s'élève à 8 872,19 euros. Les véhicules légers 20 372,18 et un véhicule utilitaire pour 25 983,33, ce qui fait un montant global de dépenses à 55 227,70. Et une répartition entre le CTR à 44 182,16 euros et l'autofilancement de la collectivité pour 11 045,54 euros. Y a-t-il des observations, des questions ? Pendant ce cas-là, je vais passer à la... Alors, il vous est proposé d'approuver ce plan de prévision de financement tel que présenté, d'autoriser Mme la Présidente à solliciter les financements dans le cadre du contrat territoire région et d'autoriser Mme la Présidente à signer tous les documents liés à cette demande de subvention. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. On passe au point suivant qui concerne l'extension de la zone d'activité économique du Champ-Marotte à l'Ariorte et surtout sur l'approbation du plan de financement. Sur cette zone d'activité, le Bureau communautaire du 5 novembre 2019 avait émis un avis favorable sur le projet d'extension de cette zone d'activité. Elle accueille aujourd'hui 5 entreprises. Elle est entièrement commercialisée. Sur les entreprises qui sont présentes sur cette zone, deux ont manifesté le souhait de s'étendre, d'augmenter leurs capacités. Et puis, on a eu une demande aussi qui est maintenant d'entreprises installées dans la commune qui souhaiteraient s'installer dans la zone d'activité. Donc, ces nouvelles demandes d'implantation contraignent à étendre la zone. Donc, on avait émis déjà un avis favorable. Et pour ce faire, on vous propose donc un plan de financement pour cette action puisque le montant des dépenses entre l'acquisition foncière et les travaux et les maîtrises d'oeuvres s'élève en TTC à 269 960, hors-taxe 235 960. Et donc, on vous propose d'aller capter des subventions au niveau de la région dans le contrat territoire région pour un montant de 101 185 euros et avec un autofinancement au niveau de la comité de commune de 168 775 euros. Savoir que c'était un coût parti, c'était un coût qui était anticipé déjà depuis 2019. Est-ce qu'il y a des observations ? Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, c'est une opération planche pour la comité de commune puisqu'en fait, l'extension est déjà réservée par en partie des entreprises qui sont déjà sur cette zone d'activité et par deux entreprises qui vont se délocaliser et venir sur cette zone pour étendre leur activité. Elles sont actuellement en cœur de bourg de la réhorte. Magali n'est pas là ce soir. Je ne t'avais pas vue. Excuse-moi, Magali. C'est bon ? C'est bon ? Vas-y. Oui, c'est bon. Bonsoir à tous. Oui, effectivement, comme vous le précisiez, Brigitte, mais on en a déjà parlé dans le budget d'orientation et puis voilà, ça a été prouvé en 2019. Contribue à l'économie locale de notre territoire. Et effectivement, c'est des demandes d'entreprises. Alors, Brigitte, je vous répète avec ça, mais c'est des demandes d'entreprises locales qui ont actuellement, actuellement, il y a une vingtaine de salariés et qui ne demandent qu'effectivement à avoir des nouveaux projets sur la zone du Champ-Marotte. Et effectivement, c'est une opération blanche pour la Comcom. Donc, merci. Qui a été contrainte par un certain nombre de choses, entre effectivement l'attente de savoir l'étude de l'archéologie, enfin, le diagnostic archéologique, savoir effectivement et on croise les doigts. Alors, j'ai un texto qui est arrivé, c'est pour ça que je prends mon téléphone, j'ai un texto qui est arrivé tout à l'heure puisqu'on a eu l'information comme qu'on aurait le diagnostic, le positionnement de la DRAC la semaine prochaine. On va croiser les doigts. Voilà, on l'attendait la semaine dernière et en effet, on ne l'a toujours pas vous m'aviez. Mais bon, ça vient, ça vient. Donc, la semaine prochaine, on aura le positionnement au niveau de l'archéologie. Et donc, on héberge une entreprise qui attend effectivement dans le cadre d'une filiation de Père-Fils. On héberge, on a la possibilité d'héberger effectivement une entreprise en attente de cette installation de nouvelles sur cette extension. Voilà, donc, c'est des équilibres à trouver. On les a trouvés dès lors que ça n'a pas avancé. Oui, on sera tous contents. Donc, c'est vrai que ce serait bien d'approuver le plan de finissement ici présenté qui est un peu moins un peu moins un peu moins coûteux que j'avais pu voir en décembre. Donc, si la région veut accompagner et si vous êtes prouvé, voilà, merci. OK. Est-ce qu'il y a d'autres observations ou des questions ? Oui. Une, à titre général, c'est l'acquisition foncière porte sur quelle superficie ? J'ai pas, excuse-moi, j'ai pas... L'acquisition foncière porte sur quelle superficie ? Alors, attends, je... Un hectare 6. Un hectare 6, oui, je l'avais plus en terre. C'est dans l'entreprise qu'on a rencontré régulièrement. Est-ce qu'il y a eu d'autres observations ? Non. Dans ces cas-là, je vous propose d'approuver le plan de financement pour la mise en oeuvre de l'opération d'extension de la ZAE Champ-Marotte à la Réor, telle qu'elle vous est présentée, et de m'autoriser donc à déposer le dossier de demande d'aide auprès du Conseil régional de la Ville de la Loire au titre du CTR et de m'autoriser donc à signer les pièces afférentes à ce dossier. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Le point suivant, René Fromand. Madame la Présidente, merci. Bonjour, bonsoir à tous. Madame la Présidente, je rappellerai à la communauté de communes qu'on a en charge l'aménagement, l'entretien des itinéraires cyclables et la création. Dans cette idée de création, il est proposé des aires d'accueil qui, bien sûr, ont été répertoriées avec le Vendée Expansion et le Conseil départemental. Donc ces aires d'accueil seront sur la commune de Saint-Michel en l'herbe, Saint-Radégonde-des-Noyers et la Transchurmaire. Saint-Michel en l'herbe, donc, ça sera dans le bourg puisqu'il y a tous les services possibles pour les cyclistes, la restauration, la boulangerie, la boucherie, la supérette, un point d'eau et les toilettes, ce qui était l'élément essentiel pour pouvoir installer ces aires d'accueil. À la Transchurmaire, ça sera près du terrain de boule où des toilettes et un point d'eau sont utilisables par les cyclistes et à Saint-Radégonde-des-Noyers, ça sera la Prémisotière puisque vous savez que ces aires d'accueil, il faut qu'ils soient le plus près possible de la Vélo-Odyssée qui traverse notre communauté de communes. Donc, il y a un plan de financement qui a été mis en œuvre. Donc, la maîtrise d'œuvre, bien sûr, c'est la communauté de communes. Maîtrise d'ouvrage, plutôt la communauté de communes. La maîtrise d'œuvre, ça sera quelqu'un d'autre. Le montant de l'opération est de 86 250 euros hors taxe. Donc, nous allons solliciter le département en hauteur de 55 % de travaux éligibles, donc 23 458,25. La subvention sollicitée à la région, c'est 25 % de la maîtrise d'œuvre et des travaux, 21 562. Vous avez dans le tableau tout ce qui va, les équipements, les tables de pique-nique, les aires principales. Sur les aires principales. Donc, les subventions sollicitées dans le cadre des aides pour l'aménagement d'un réseau d'air, d'accueil et de services vélo le long de la Vélo-Dyssée. Je rappellerai qu'au pont de Saint-Trédégonde, on constate 12 000 passages par an. Et je rappellerai que Saint-Michel-en-Lerme, c'est le dernier village à Mont-Marron quand on prend la Vélo-Dyssée. Je la prends pas, moi. Ou alors un vélo électrique. Le département, donc 50 % du montant hors-taxe de la dépense éligible. La région, 25 % du montant hors-taxe de la dépense éligible. Je propose à l'Assemblée d'approuver le programme d'aménagement et son plan de financement prévisionnel tel que présenté ici-dessous, d'autoriser Mme la Présidente à solliciter l'aide du département et de la région au titre de l'aménagement d'un réseau d'air d'accueil et de services vélo le long de la Vélo-Dyssée. S'autoriser Mme la Présidente à signer tous les documents nécessaires à l'obstention des subventions à solliciter. Voilà. Je mets aux voix. si vous permettez, Mme la Présidente, qui est contre, qui s'abstient. Merci. Merci. Je passe à la délibération suivante pour Dominique Bonin. Merci, Mme la Présidente. Donc là, c'est une délibération, on en passe régulièrement, concernant effectivement les conventions tripartites avec l'EPF, la communauté de communes et une commune concernée pour donc des dépassations de conventions d'études. En l'occurrence, là, c'est pour la commune donc de Chanay. La commune de Chanay prévoit donc une mission d'acquisition foncière et de portage financier sur un îlot sous-densifié situé entre les rues Georges-Clemenceau et la rue du Maréchal de l'Ade de Tassigny à l'intérieur du centre-bourg. Le périmètre d'intervention est fixé donc pour une superficie de 6 748 mètres carrés. Il est également précisé que ces parcètes sont situées en secteur où les constructions sont autorisées sur la carte communale de la commune. Donc il est demandé, bien sûr, au Conseil communautaire de valider la passation de conventions opérationnelles donc tripartites pour ce projet de renouvellement urbain et d'autoriser la présidente à signer à 10 conventions afférent à ce dossier. Vous avez en annexe, vous avez dû le voir dans l'annexe 01 donc tout le descriptif de cette convention. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser notamment au maire de Chanay ici présent qui sera un plaisir d'y répondre. Non ? Tu veux rajouter quelque chose, Gérard, peut-être ? Juste qu'en fait il s'agit d'une dent creuse assez importante puisqu'il y a du vieux bâti c'est à côté du cimetière oui tu connais il y a du vieux bâti un ancien bâtiment de ferme un peu en ruine donc ça sera destiné à faire des logements éventuellement du commerce de proximité. Très bien. Voilà. Donc on vous le soumet à votre vote qui est contre qui s'abstient voté à l'unanimité on vous remercie. Merci. Tu laisses continuer. Pardon. Septième délibération donc c'est l'avis maintenant donc du Stradet souvenez-vous donc lors du dernier conseil communautaire on avait souhaité retirer cette délibération parce qu'il fallait bien sûr avant pousser les études un peu plus profondément parce que c'est quand même un document qui est assez lourd il fait un peu plus de 1300-1400 pages à peu près si vous avez pris le temps de regarder l'annexe 2 qui est assez longue donc avec dans le cadre bien sûr de l'étude qui a été faite en ce qu'on appelle en cotec de comité technique avec les techniciens de la comité de commune et après on l'a étudié bien évidemment aussi on en a débattu en bureau dernièrement on vous propose aujourd'hui donc un avis qui a été proposé donc qu'on propose donc la comité de commune donc auprès de la région avec quelques observations sur ce document ce que je vous propose c'est de on va le décliner rapidement sur notamment les grands les grands principes donc le SRADET c'est un document de planification régionale qui est prévu par la loi NOTRe donc de 2015 et donc il intègre et s'y substitue au schéma donc suivant le plan régional de prévention de gestion des déchets le schéma le schéma régional climat air énergie donc SRCAE le schéma régional de cohérence écologique SRCE le schéma régional d'infrastructure et de transport le SRIT il fixe notamment les objectifs de moyen et long terme sur le territoire de la région en matière d'équilibre et d'égalité des territoires d'emplatation des différentes infrastructures d'intérêt régional de désenglappement des territoires ruraux d'habitat et de gestion économe de l'espace d'intermodalité de développement de transport de maîtrise de valorisation de l'énergie de la lutte contre le changement climatique de la pollution de l'air de la protection de la restauration de la biodiversité de prévention et de gestion des déchets en fait il englobe vous avez eu beaucoup de thématiques beaucoup de compétences qui sont donc avec les présidents autour de la table c'est pour ça qu'on en a débattu et chacun a pu apporter effectivement les éléments qui le concernaient ce document donc le SRADET est prescriptif parce qu'il est opposable aux documents donc de rang inférieur que sont le SCOT bien sûr ou alors ou à défaut du SCOT bien sûr PLUI ou carte encore communale il est opposable aussi au plan air énergie territoriaux PCAUT chartes du parc naturel régionaux plan de déplacement urbain les PDI et décisions prises par les personnes morales et publiques et droits publics et leurs concessionnaires dans le domaine de la prévention de la gestion des déchets et également en lien avec le plan régional prévention de la gestion des déchets voilà donc vous avez aujourd'hui dessous le tableau avec les principaux objectifs et puis les réserves qui ont été émises par le bureau alors dans celles qu'on a retenues parce qu'on ne les a pas bien sûr on a défini bien sûr sur le stradet entre les règles et puis les objectifs ce qui nous concernait on a retenu donc quelques principes qu'on porte à votre connaissance tout d'abord donc dans l'offre de logement favorisant la mixité sociale on a estimé que la production d'environ 24 000 logements par an d'ici 2030 doit rester un objectif en aucun cas devenir une règle bien sûr on parle bien au niveau donc de la région bien sûr en effet la capacité d'accueil des territoires diffère selon les situations notamment ceux soumis à la loi littorale et on demande donc de prioriser la résorption de la vacance et la rénovation de l'habitat dans les centres anciens et d'étendre ce principe bien sûr à l'ensemble du territoire pas forcément justement que dans les centres anciens donc c'est ce qu'on c'est ce qu'on priorise donc la vacance rénovation effectivement donc de l'habitat dans tout nos dans toutes nos communes en fait alors je ne sais pas si sur chaque sur chaque objectif vous voulez intervenir ou est-ce qu'on brosse le tout et vous intervenez après on brosse on décline et puis après éventuellement s'il y a des choses qui vous interpellent vous pourrez intervenir et en fonction des compétences des vice-présidents on pourra vous répondre ensuite il y avait l'assurer la connexion nationale et internationale de la région moyenne d'infrastructures de transport adaptés ce qu'on a ce qu'on a voulu surtout ici pointer du doigt c'est effectivement le désenglavement du territoire notamment sur l'axe entre Saint-Hermine et La Rochelle en passant par le pont du Brot et également mettre en avant l'importance pour nous de la seconde voie ferroviaire reliant Nantes à Bordeaux car aujourd'hui bien sûr vous savez que sur cet axe-là la seule partie avec une seule voie c'est le tronçon La Rochelle La Rochurion donc ce qui n'est pas pour nous aujourd'hui forcément entendable donc dans les années qui viennent on fera en sorte effectivement de porter ce dossier pour que cette seconde voie puisse voir le jour sur la digitalisation de l'économie et les usages numériques on a insisté effectivement sur la possibilité pour les opérateurs de communication de mutualiser les infrastructures pour diminuer le nombre d'antennes réseaux de façon à ce qu'on n'est pas des antennes réseaux qui fleurissent n'importe où autant prendre effectivement des sites déjà connus et reconnus pour limiter bien sûr l'impact également sur le paysager sur les espaces préservation des espaces naturels développement des activités des territoires littoraux on a effectivement on demande est-ce que le développement de la démarche sur la zone côtière donc en collaboration avec l'ensemble des acteurs locaux s'inspire des schémas de mise en valeur de la mer dans le cadre du SCOT donc voilà on veut mettre l'accent donc sur ce volet sur Lausanne donc zéro artification net bien évidemment c'est l'objectif de 2050 on précise qu'effectivement on souhaite que cet objectif soit effectivement appliqué à l'horizon de 2050 mais pas forcément immédiat on est bien d'accord il faut nous laisser le temps effectivement de pouvoir aussi quand même faire en sorte qu'on puisse aller vers l'occupation du foncier qui aujourd'hui est acquis pour soit de l'habitat soit du commerce qu'on puisse développer notre économie limiter et anticiper se référer aux effets du changement climatique de manière innovante et bien évidemment on demande que l'adaptation au changement climatique soit appréhendée par tous les acteurs et cela interroge bien sûr sur la méthodologie qui sera employée pour accompagner ces changements voilà les questions du trait de côte et de la recomposation spatiale du littoral demandent également un accompagnement et une ethnologie qui seront à construire car aujourd'hui tout cela ces artifices ne sont pas encore forcément mis en oeuvre pour diminuer la consommation des énergies des émissions à effet de serre on demande effectivement d'être bien accompagné et aidé surtout par les politiques publiques en décation avec ces enjeux parce qu'on va nous prescrire des choses mais pour autant l'accompagnement pour nous est un enjeu fort donc on souhaite effectivement pouvoir être bien accompagné dans ce cadre là pour améliorer toutes ces performances qui nous sont qui nous seront prescrites dans les années qui viennent dans le cadre des règles sur le stradet on nous demande de préserver et développer préservation et développement de la nature dans les espaces urbanisés cet objectif malheureusement est difficile à atteindre on le voit bien et on estime qu'il ne doit pas être décliné de la même façon sur un territoire urbain comme sur un territoire à dominante rurale que l'on fasse bien la différence effectivement sur la gestion économique du foncier dans les espaces urbains et dans les espaces ruraux sur les itinéraires routiers d'intérêt régional on souhaite que le stradet ajoute dans les prescriptions qui ont été émises par certains que la voie suivante donc la RD 746 donc la route sur yon l'éguion sur mer soit ajoutée donc au regard des enjeux touristiques que nous avons aujourd'hui par ailleurs on demande à ce que l'option depuis Saint-Hermine soit privilégiée concernant le projet alternatif à l'A831 de plus on précise que cet itinéraire pourrait être envisagé par le passage via le pont du Brot pour les énergies renouvelables et de récupération on fait remarquer que cette règle est axée essentiellement sur l'éolien c'est vrai qu'on ne parle que de l'éolien mais que d'autres types d'énergie renouvelable ne sont pas mentionnés et qu'il serait souhaitable qu'ils y soient voilà et puis concernant les indicateurs on souhaite que les indicateurs d'évaluation ne doivent pas devenir forcément une règle mais qu'ils soient effectivement adaptés et on voudrait savoir effectivement qui va être compétent en la matière pour suivre ces règles quels seront les moyens humains qui vont être déployés pour cela et on estime aussi que les données sont très difficiles à obtenir dans les études notamment que l'on souhaite mener c'est toujours en général avec du N-3 N-4 et c'est pas forcément toujours ce qui est intéressant parce qu'on aimerait bien avoir les indicateurs à l'instant T on le voit bien dans toutes les études que l'on fait par exemple aujourd'hui dans le cadre de l'habitat si on regarde bien les chiffres qui nous sont donnés dans le cadre du SCOT ce sont les chiffres de 2017 ce ne sont pas les chiffres de 2020 donc on a toujours ces incohérences surtout aujourd'hui avec les évolutions de nos populations donc sur le territoire voilà donc brosser très très rapidement en quelques mots donc ce que nous avons souligné dans les réserves par rapport aux objectifs et aux règles du Stradet donc maintenant si vous avez des interrogations des questions à formuler on est là pour y répondre ou des compléments d'informations peut-être qu'il y a des élus qui veulent apporter des éléments la parole est à vous il n'y a vraiment pas d'observation prenez c'est vrai que c'est un pavé qui est assez lourd mais par contre qui est quand même c'est vrai qu'il est intéressant à décliner de temps en temps s'y reporter de toute façon on aura cette obligation bien évidemment et qui même si ça prône une certaine limite c'est aussi respectif et précautionneux effectivement de nos territoires oui je pense que j'aime certainement des choses à rajouter je n'ai pas de choses à rajouter mais je suis surpris que vous ne réagissez pas du tout sur un document qui a une importance pour les 10 ans qui viennent qui va décliner notre politique que de demain et moi qui suis habitué à ces textes malheureusement j'en viens tous les jours j'en viens d'en vivre un qui m'a fait 7 heures de visio qui m'a donné mal de tête d'ailleurs je suis désolé pour ce soir c'est des textes donc qui vont qui vont demain être appliqués sur le territoire tu avais dit tout à l'heure le mot prescriptif donc ils sont prescriptifs pour les documents inférieurs et je suis toujours surpris que nous élus qui portant ces textes parce que dans le fond le fond est bon il y a beaucoup de choses que l'on souhaite même si on a des différences entre nous beaucoup de choses que l'on souhaite et que l'on souhaite de mettre en place le problème le problème c'est que c'est écrit par des gens qui souvent nous aident qui sont plutôt du circuit administratif voire de même des circuits administratifs haut parce que ça descend souvent même de l'état et donc avec des grandes orientations le problème c'est que on écrit et on oublie après que ce qu'on a écrit doit s'appliquer l'exemple frappant et bien les fameuses zéro artificialisation où là on se reprend dans le scott de plein fouet avec l'administration parce qu'on n'est pas d'accord avec eux pourtant c'est nous qui l'avons écrit avant il ne faut pas l'oublier d'accord sauf que l'administration elle dans sa grande sagesse peut-être elle reprend les textes et puis elle dit nous on l'applique peut-être d'une manière un peu rigide ils sont souvent peut-être un peu rigides parfois ou alors avec leur lecture parce qu'ils ont toujours des lectures un petit peu plus administratives et d'application et puis on s'étonne qu'à Saint-Jean-Jean-Gillon qu'à Saint-Pexin ou ailleurs quand on veut étaler un tout petit peu l'urbain et bien non c'est zéro même si on ne prend pas sur des terres agricoles vous voyez c'est zéro non non on traite Saint-Jean-Jean-Gillon comme les Sables-de-Lonne comme l'agglot de Nantes comme et c'est parti et donc on s'étonne nous de cette application rigide de l'administration nous sommes responsables messieurs puisqu'on l'a écrit et donc et après on laisse faire parce qu'on attend je prendrais un exemple qui a été pris par Laurent on le toujours sur le littoral bien sûr qu'il va falloir relocaliser bien sûr qu'il va falloir réfléchir à ce que certains territoires en enlèvent des maisons puisqu'on sait que l'aléa va changer il y a des risques qui sont avérés il y a des aléas forts à des endroits on sait qu'il faut y travailler on l'écrit c'est écrit dans le texte je ne sais pas si vous l'avez lu mais c'est écrit et on va laisser faire et dans 5-10 ans l'administration va venir elle va dire c'est écrit il faut le faire tout de suite et on va s'opposer parce qu'on va se prendre la tête avec ça et moi je dis que notre rôle il est dès aujourd'hui de travailler ce dossier ah bien sûr ça peut être simple d'aller voir les gens à la tranche ou à l'église en disant vous vous êtes dans un secteur allez à fort et demain votre maison va à un risque tellement fort qu'on n'est pas capable de vous assurer votre protection donc moi je pense que c'est notre rôle c'est notre rôle de le faire dès aujourd'hui si on laisse faire ne vous moi je m'en fous je suis respectateur le seul problème je peux vous dire dans des cas comme ça si il y a un coup de trafalière si jamais la mer remonte ou s'il y a un xantia plus 20 nous sommes responsables de ça et l'administration surtout envers nous on dira mais c'est écrit et vous avez traîné des pieds parce que vous ne vouliez pas appliquer alors après ce que je reproche moi au service donc de l'état c'est de ne pas faire de différence entre le risque la faute qui est majeur que vous connaissez et que vous êtes capables d'ailleurs d'analyser et de gérer de protéger en attendant de prévenir avec des plans de sauvegarde etc et ça sera des gants dénoyés où on appliquera la même chose d'une manière très forte dans le bourg on dira vous êtes une commune littorale et puis vous n'avez pas à discuter voilà donc c'est ça que je reproche à tous ces textes qui sont toujours de bon sens que l'on écrit et qu'après sont repris par une administration qui fait son travail certainement peut-être un peu trop bien et moi je suis très très surpris et très déçu souvent qu'on laisse faire moi je me bats comme un mort de soif pour le schéma directeur d'aménagement et gestion des eaux pour changer une virgule un texte etc c'est mort de soif c'est pas le mot mais c'est d'accord pour changer et parce que j'estime que c'est de notre rôle sinon on peut tout laisser faire puis je peux vous dire que ça va être écrit demain et puis ça s'appliquera voilà je vais pas en dire plus mais je suis très surpris mais je peux me permettre jamais je peux me permettre moi j'ai conscience et je pense que nous avons tous conscience effectivement du chapeau de ce document et qu'il en coule bien évidemment derrière des politiques nationales régionales et puis notre politique de territoire moi j'en ai totalement conscience mais est-ce qu'on a conscience de la temporalité qu'on nous laisse pour regarder ce document voilà donc moi je veux pas me porter en victime et je boue comme toi d'accord mais 6 mai reçu aujourd'hui nous sommes le 20 moi j'ai pas le temps en 14 jours de regarder un dossier comme ça et je boue je suis même Magali tu l'avais on l'a eu parce qu'on devait le présenter au je m'excuse d'accord et donc ça fait deux mois que vous l'avez un mois et demi que vous l'avez ouais bon ben écoutez moi je pense alors sauf si j'ai raté un épisode et j'ose dire les choses j'ai peut-être raté un épisode et j'en ai complètement conscience et puis tout le monde je pense qu'on en a tous conscience de l'importance de ce document complètement et qui après il faudra pas venir pleurnicher effectivement mais par contre je pense que ça aurait pu faire l'objet et j'ai peut-être raté un épisode et je suis désolée mais j'ose dire les choses parce qu'à un moment donné il faut qu'on cause c'est vrai que ça aurait peut-être dû faire l'objet d'une conférence des maires où on l'aurait dit on l'aurait regardé alors voilà je me porte pas en victime je suis aussi responsable effectivement Brigitte tu le rappelles un mois et demi voilà c'est peut-être pas forcément suffisant après la lecture alors le rapport il est dense c'est un document qui fait plus de 1000 pages après vous avez trois chapitres qui sont essentiels il y a trois chapitres plus le rapport le rapport condensé en fait on a on a en effet c'est court mais une lecture seule mais c'est vrai que c'est un document qui nous engage c'est un document qui nous engage qui engage les territoires pour de nombreuses années alors peut-être qu'on aurait pu faire en effet une conférence de maire on est tous un peu contraints dans les délais est-ce qu'on aurait pu le travailler dans le détail c'est travailler 1000 documents enfin 1000 pages par contre c'est pas du coup se contenter des 80 pages qui sont plutôt le condensé après on a laissé à chacun le temps d'y apporter des observations si observation il devait y avoir c'était aussi ce qui était demandé la dernière fois quand moi je l'ai décidé de l'annuler c'est parce qu'en effet je pensais que vous il était à la retour du jour du dernier conseil communautaire et ça me semblait déraisonnable parce qu'en effet les uns et les autres n'avions pas eu assez de temps pour le regarder pour l'étudier donc en effet on aurait pu consacrer une conférence de maire sur ce sujet là mais est-ce qu'on aurait pu le travailler beaucoup plus est-ce que voilà il faut vraiment être expert enfin moi je considère que quand je vois comment nos services ont travaillé sur ce dossier il faut vraiment être expert dans des domaines spécifiques pour y apporter des observations concrètes je voudrais simplement rajouter vous avez vu sur quand même 1300 pages l'avis qu'on a donné les remarques qu'on a faites ne sont pas non plus grandiloquentes on est allé à l'essentiel mais je rejoins ce que disait Jeanne tout à l'heure quelque part c'est un document intéressant parce qu'il nous donne quand même nos fils d'identation il ne faut pas le prendre comme quelque chose je dirais de négatif bien au contraire je ne le prends pas négativement il est même simplement effectivement je suis rassurée effectivement qu'il y a de l'expertise qui a été faite et que les services sont là pour ça complètement après moi j'en doute nullement la seule chose c'est que bon je me dis une lecture seule dans nos mairies voyez comment ça se passe bon la nuit le jour voilà bon c'est pas grave je pense que le travail a été bien fait mais par contre on a entièrement conscience de l'intérêt de ce document là et de l'importance de ce document là après je m'exprime en tant que maire voilà c'est tout et je ne vois rien de négatif bien au contraire et je suis rassurée du travail qui a été fait il n'y a pas de soucis mais je me dis flûte il a manqué un peu d'échange entre nous il ne faut pas prendre ce que j'ai dit pour une engueulade envers vous il y a une c'est ma méthode de parler moi aussi t'as vu la mienne comment elle est c'est pas du tout le cas alors il y a une méthode que moi j'ai apprise et que j'apprends beaucoup à d'autres c'est de ne se concentrer que sur ce qu'on connaît c'est à dire que d'aller chercher moi je sais que c'est la gestion de l'eau je vais chercher les trois chapitres gestion de l'eau et je me concentre dessus et je fais confiance aux autres de vérifier les routes les trains voilà il faut se partager le travail il ne faut jamais tout regarder sinon on se s'enlise surtout qu'on a la phobie enfin je ne sais pas quoi en France de faire un multitude de textes comme ça je peux t'en sortir une quinzaine moi de textes de schémas de plans de etc et donc ils nous sont soumis donc si à chaque fois on fait une conférence des maires on ne va faire que ça d'accord c'est quelque chose et ils ont la faculté de nous les envoyer quelques fois quinze jours et puis on a trois semaines pour le faire souvent avant les vacances en plus je suis habitué à ça d'accord et donc on doit donner notre avis si on ne le donne pas c'est comme ça d'autre part je peux vous dire que notre avis il s'assoit souvent dessus en clair parce que ça ne change pas grand chose on ne fait on modifie on ne fait pas modifier grand chose ce qui est dommage d'ailleurs parce qu'on n'a pas le temps et après on se dit on a consulté tout le monde et puis voilà on avance ce n'est pas ce que j'ai voulu dire tout à l'heure j'ai voulu dire c'est dans l'application où il y a un vrai problème dans l'application où il y a un vrai problème il y a une lecture qui est faite des services de l'état qui est très rigide qui est leur lecture et qui nous entraîne nous sur des choses un petit peu quelquefois où on se prend la tête puisque la preuve René s'est souvent pris la tête pour les PLU les scottes les machins c'est ça notre problème et ça va continuer c'est tout je vous préviens pour le part juste dire qu'on peut faire confiance effectivement à l'analyse qui a été faite avec les techniciens de la communauté de commune et puis on a quand même fait deux ou trois échanges en réunion puis après les vice-présidents aussi chacun s'est saisi dans le cas du PCAET tout ça tout le monde s'est concerté chacun s'est saisi du dossier en fait quand on l'a reçu on a des délais contraints aussi donc on vous l'offre tel quel et chacun s'est saisi du dossier qui le concernait dans le cadre de sa vice-présidence et a travaillé avec le technicien concerné pour faire une lecture exhaustive vraiment pour rentrer dans le fond du sujet dans le coeur du sujet c'est vrai que là aussi on nous donne des délais qui sont en général assez contraints entre le moment où on reçoit le document et le moment où on doit le rendre on n'a pas non plus moult temps Jean-Michel devant M. Kubrick Oui merci je partage pas forcément tout ce qu'a dit Jean mais une partie quand même malgré tout on est sur des situations où c'est écrit par des techniciens les rédactions effectivement c'est de la sémantique beaucoup de préconisations on peut parler à l'encontre d'un certain nombre de situations c'est clair quand on lit ça sauf que quand on est dans les faits et quand on vit les situations comme on peut les vivre nous sur par exemple des PPRL ou des transformations de PPRE en PPRL avec un certain nombre de dérogations mais quand tu lis ça c'est très clair il y a 3 dérogations il y a 4 dérogations il y a 5 dérogations ça laisse des possibilités donc qu'est-ce qu'on peut aller à l'encontre du texte quand on a des possibilités sauf que c'est l'état qui empêche de faire les choses et donc c'est bien de l'interprétation derrière donc moi on peut faire plein d'observations effectivement sauf que dans les faits c'est pas la peine ça sert à rien moi je vous le dis et je vous le redis et c'est la raison pour laquelle quand j'ai commencé à lire tout ça ouais il y a des choses qui sont formidables sauf que dans les faits on peut même pas l'anticiper parce qu'on sait pas comment ça sera appliqué sur le terrain et c'est ça qui nous pose problème donc moi je vois bien tous ces gros pavés c'est bien beau mais quand on est dans la réalité sur le terrain c'est pas ce qui se passe et c'est pour ça qu'il y a un moment nous élus en tous les cas il y en a marre parce que c'est pas possible on peut pas faire appliquer des choses avec des dérogations il faut se battre comme des chiffonniers et quand je dis des chiffonniers c'est vraiment des chiffonniers puis on n'y arrive pas donc à un moment on baisse les bras on se dit on va voir comment ça va se passer on essaye d'avoir des conseils de la part de techniciens de l'état parce qu'il y en a quand même malgré tout qui sont capables de nous apporter quelque chose de performant donc il faut travailler comme ça mais en tous les cas sur la rédaction du texte c'est très clair il y a des dérogations possibles elles sont impossibles finalement au niveau de la Vendée et surtout dans nos villes on sait comment ça se passe donc voilà et c'est aussi la raison pour laquelle je pense J'aime tu n'as pas forcément les observations que tu voudrais aujourd'hui moi je voudrais revenir sur tout ce qui touche le territoire littoral ça marche oui au niveau des réserves que vous avez indiqué concernant la conciliation de préservation des espaces naturels et du développement des activités des territoires littoraux est-ce que je peux avoir des précisions sur ce qui a été écrit parce que ce n'est pas très clair et ce n'est pas du tout en harmonie avec le conseil de façade maritime donc parce que vous savez qu'il y a un conseil de façade maritime et donc ils ont traité de tout ce qui était littoraux puisque j'y siège donc je suis relativement au courant et donc je voudrais qu'on puisse m'expliquer le contenu de ce qui a été marqué dans la réserve parce qu'elle n'est pas très précise sur laquelle réserve concernant la conciliation de préservation la mise en valeur de la mer dans le scot c'est la mise en valeur du volet littoral dans le scot qui soit bien prise en compte c'est ce qu'on a souhaité en fait pardon je n'ai pas entendu ce que tu veux pardon oui pardon ce qu'on souhaite c'est effectivement que la mise en valeur de la mer donc le schéma de mise en valeur de la mer qui est un document soit effectivement intégré dans le scot et soit développé de façon à ce qu'effectivement on puisse nous dans le cadre de la loi littorale avoir des mais le conseil de façade maritime l'a défini il va être voté dans quelques jours il est défini déjà le document stratégique de façade qu'on devrait l'approuver nous aussi donc il va falloir qu'on le voit le stage doit l'approuver c'est ça aussi le stage mais pas les com-com oui le document stratégique de façade il faut qu'on en prenne possession nous aussi parce que c'est un élément important on vient de le terminer oui je sais mais il faut qu'on le découvre non mais vous l'asdage on va vous le transmettre l'asdage je pense quand même que on aurait pu ne pas mettre dans remarque on aurait pu ne pas mettre des maîtres d'avis non plus parce qu'il ne met pas avis d'Anne Kittus je crois que c'était intéressant quand même qu'on puisse avoir cette analyse et quoi qu'on en dise parce qu'on dit ouais ça sert à rien je pense pas parce qu'à un moment donné on pourra toujours quand même se référer on a pris une délibération c'est toujours quand même intéressant de dire attendez à un moment donné on a voulu pointer du doigt cette problématique j'ai aussi une autre observation ça concerne les itinéraires routiers d'intégration régionale dans lequel on parle de RD 746 mais elle ne va pas de la roche la RD 746 elle fait l'aiguillon la tranche sur mer et après il y a la 747 qui fait la roche sur mer la roche sur yon donc il y a peut-être un petit problème concernant ce qui a été indiqué parce que pour c'est ça la 747 était déjà prise en compte ah d'accord c'est pour ça on a ajouté on a rajouté on a complété ce qu'il y avait donc alors en fait c'est pas la roche la tranche c'est la tranche l'aiguillon était déjà noté oui mais là dans le rapport vous mettez la roche l'aiguillon la 746 la 746 elle fait la tranche l'aiguillon elle fait pas la roche l'aiguillon ah d'accord d'accord c'est ce que je veux dire sauf erreur de ma part la 746 elle passe par marouille oui c'est ça c'est ce qu'on vient de se dire elle passe par marouille on va rectifier oui tout à fait celle-là Antoine oui tout à fait je voulais simplement porter mon avis j'ai enregistré les remarques qui ont été faites quand on est des jeunes zolies communautaires comme nous on peut être ou comme je peux représenter on a quand même pas mal de travail dans nos communes respectives on a aussi nos activités professionnelles et quand on nous envoie ce type de pavé à analyser je vais être clair c'est pas possible donc ce qui ce qui pourrait peut-être être bon en ce qui me concerne c'est peut-être d'avoir une analyse de vos services qui a certainement été faite et peut-être des interrogations un peu plus particulières où on pourrait peut-être porter nos ravis parce qu'il y a des délibérations qui sont assez simples à comprendre et où il n'y a pas de débat mais depuis qu'on est élu ça fait bientôt un an il y a eu certaines délibérations qui manquaient peut-être d'explications parce qu'on n'a pas toute l'historique de ces dossiers-là j'imagine qu'effectivement ce dossier ça me rappelle un petit peu le PPRL quand il nous est arrivé sur les bras parce qu'à Chahilly-des-Marais je suis quand même loin du trait de côte et je suis dans les mêmes contraintes territoire qu'à la faute ou qu'à l'Aiguillon et même qu'à Satre-Adégonde aujourd'hui on ne me pas je vais vous donner un exemple très simple le PPRL il a coupé mon dojo en deux il y a une partie qui est en zone rouge et une partie en zone blanche voilà les aberrations de l'administration qui vont dessiner un trait comme ça de leur bureau sans s'attacher à notre territoire donc effectivement j'imagine que c'est un travail quand même colossal avec un délai plutôt quand même très court je suis désolé non mais c'est très bien de provoquer le débat parce qu'effectivement il y a un moment il faut aussi qu'on puisse donner nos avis parce que nos territoires divergent quand même entre Luçon on n'a pas du tout les mêmes problématiques donc moi je suis désolé de ne pas pouvoir apporter nos connaissances je pense que vous l'avez dit respectivement chaque service y a travaillé et chacun y a travaillé donc on vous fait confiance et j'ai bien peur que l'administration aura le dernier mot comme le PPRL puis en agriculture c'est mon métier je sais ce qu'il en est ils nous emmènent où ils veulent ils se déchargent de leurs responsabilités et après ils disent aux élus c'est à vous de gérer maintenant voilà l'analyse que je pouvais en faire non non mais on entend bien c'est vrai que là où je rejoins un jam c'est qu'il faut un oeil expert aussi sur certains domaines il y a des domaines sur lesquels moi je l'ai lu parce qu'on l'a travaillé on l'a lu il y a des domaines sur lesquels je n'ai absolument aucune compétence et je n'ai pas d'avis je n'ai pas pu apporter un avis on a chacun à travailler à porter sa pierre à l'édifice mais sur certaines choses j'étais clairement moi je reconnais incapable de dire c'est ce qu'il fallait inscrire pas ce qu'il fallait inscrire enfin voilà le champ de compétence et l'expertise est primordial dans ce type de dossier et en effet c'est un vrai pavé et je vous garantis que les services ont énormément travaillé et nous ont présenté un travail fin mais aussi ils n'ont pas pu ils n'ont pas pu tout nous présenter ils ont fait aussi des synthèses parce que c'est un travail colossal moi je vous invite à lire au moins la synthèse pour ceux qui n'auraient pas eu le temps même si on sait qu'aujourd'hui la vie il va être transmis mais lisez la synthèse parce que c'est fort intéressant voilà mais il y a un degré d'expertise que nous n'avons pas tous sur tous les sujets qui sont présentés je veux juste rajouter que l'élu il n'est pas omnipotent il n'est pas omniscient et on attend souvent ça de l'élu et quand Jean nous disait tout à l'heure je suis étonné qu'il n'y ait pas de réaction il n'attendait pas il n'était pas dans mode punition mais ce que je retiens ce qu'il a dit et qu'il faut retenir c'est que il y a une synthèse généralement dans ces documents qu'il faut la lire et que ce qui vous choque ce qui vous interpelle parce que souvent Jean m'a dit Laurent nous a fait remarquer que j'ai fait remarquer quoi j'ai pas fait remarquer sur Chahier-les-Marais tu vois j'ai fait remarquer sur ma commune ou sur la commune de l'Aiguillon ou la Tranche ou même la commune de René où on a des vrais sujets qui sont communs et je me suis aperçu qu'il y avait des petites aberrations ou en tout cas des points de vigilance et c'est ça qu'il faut regarder c'est ce qui vous concerne en disant hé mais là ça va pas quoi celui qui a des antennes chez lui et qui se dit tiens c'est en train de pousser partout et qui voit qu'il n'y a rien de noté à ce niveau là il peut lever la main et évidemment que ça c'est le premier point le second point il faut pas partir du fait et je pense que je suis bien placé pour le dire il faut pas partir du fait que l'état ne peut pas faire un pas de côté ou reculer je vous donne juste un exemple on parle des PPRL donc je vais vous en parler il y a 4 ou 5 ans on a donc le PPRL nouvelle génération de la faute sur mer qui fait office de de premier PPRL nouvelle génération de France et à l'époque le CRMA à Paris part d'un principe que la zone rouge c'est pas constructible et dit que à partir du moment où elle connaît un aléa et qu'elle va dessiner une zone que cette zone si elle est rouge le principe quoi qu'il arrive pour l'instruction urbain c'est non constructible et donc vous vous retrouvez à avoir des centres-villes qui sont déclarés non constructibles c'est à dire que pour être plus clair un magasin qui est sur la rue principale s'il veut changer sa façade il peut plus c'est ça que ça veut dire bon l'état était sur un principe de sécurité et quand on explique à l'état alors je vous dis pas que ça s'est passé facile mais j'ai jamais été avec moi à cette époque là on faisait des tas de réunions et on a inventé une c'est aussi bête que ça une autre zone c'est à dire qu'on a dit à l'état mais attendez donc rouge inconstructible c'est doctrinaire vous pouvez pas revenir en arrière vous l'avez dit il y a une connaissance d'aléa est-ce que si on crée une zone rose je vous promets que c'est vrai ça s'est passé comme ça est-ce que si on crée une zone rose on pourrait sortir de ce de cette contrainte que vous êtes imposée vous CMA État etc et bien à la faute on a une zone rose voilà ce que je veux dire c'est qu'on a sauvé 250 maisons en faisant des propositions à l'état en les accompagnant parce que souvent eux-mêmes sont contraints par une vision politique ils doivent y répondre et puis de l'autre côté ils sont un peu les fesses entre deux chaises parce qu'ils ont la réalité de l'élu local qui dit oui mais ça marche pas ce que tu viens de dire mon dojo moi il est coupé en deux sauf qu'il est coupé en deux si tu n'aides pas le gars de l'état à trouver une piste d'atterrissage pour te permettre d'avoir un dojo qui ne sera pas coupé en deux tu n'y arrives pas donc il faut travailler avec eux et pour revenir à notre exemple c'est de dire effectivement quand on a une synthèse sur un document qui fait mille pages ou qui fait la bible le sujet n'est pas de devenir expert et Brigitte Hibert avait raison de dire nous ne sommes pas omniscients nous ne sommes pas omnipotents et ce n'est pas notre rôle nous ne sommes pas des experts par contre quand quelque chose vous interpelle levez la main et après on travaillera pour justement accompagner l'état c'était juste ça que je voulais rajouter parce que je ne ferais pas penser que à la fois ça ne sert à rien c'est à dire que c'est des documents qui descendent on n'a même pas les lire parce qu'on bosse pour rien c'est pas vrai on peut faire changer les choses mais sur des domaines qui sont les nôtres et on accompagnera l'état avec et merci Jamme d'avoir lancé le débat et non on n'a pas fini est-ce que Brigitte tu donneras la parole à la fin parce que je trouve qu'on est passé très vite sur la délibération de René et je trouvais qu'elle était super super importante tout à l'heure parce que vous avez permis en votant positivement à ce que l'économie qui est la nôtre sur les 44 communes est tenue à 30% les emplois les emplois de notre communauté de communes à 30% sont directement liés au tourisme et que ce que vous a fait voter tout à l'heure notre ami c'est simplement montrer à tous les touristes qui viennent sur notre région sur notre communauté de communes qu'il y a du sens à y venir parce qu'on va s'occuper d'eux c'est à dire qu'on va permettre à des cyclotouristes de pouvoir être mieux accueillis que sur un autre territoire et juste pour finir un cyclotouriste le panier moyen d'un cyclotouriste c'est 80 euros par jour pour un ordre d'idée un camping cariste c'est 16 euros par personne le cyclotouriste c'est 80 euros pourquoi ? parce qu'il a besoin de se loger le soir il a besoin de manger le midi il a besoin de se rassurer se réchauffer donc en prenant cette décision qui paraît notre ligne parce qu'elle va coûter en fait 44 ou 45 000 euros directement le reste c'est la région et merci la région ça veut dire oui de subvention c'est département excuse moi mais la région un peu aussi et ça veut dire qu'on maintient l'emploi on crée de l'emploi on accueille possiblement des entreprises qui vont pouvoir s'occuper des vélos et on voit que ça se développe donc je voulais remercier la proposition de René parce que c'est important on remerciera les services dont Marielle que tu connais bien c'est elle qui s'occupe des vélos et il y aura encore d'autres choses puisqu'on va puisqu'on en est sur les vélos il va y avoir le schéma vélo qui sera représenté bientôt mais là c'est une autre question je voulais juste revenir sur le Stradet effectivement concernant la partie plus si à l'énergie et à l'environnement effectivement moi je me suis penché un peu plus sur cette partie là avec les services donc c'est assez colossal et assez dense on s'est aussi appuyé sur des avis des synthèses d'autres personnes associées et notamment nous sur le parc naturel régional du Maré-Poix-de-Vins donc ils ont aussi apporté leur avis là-dessus donc je voulais quand même juste préciser un objectif qui est quand même cité dans le Stradet et j'en fais écho ce soir parce qu'on travaille sur la stratégie du PCAET donc du plan climat et air-énergie dans les prochains mois prochaines semaines d'ailleurs il est indiqué dans le Stradet que notre territoire à l'horizon 2050 sera un territoire neutre en énergie c'est-à-dire qu'il devra produire autant d'énergie qu'il en consommera voilà c'est quand même un objectif qui est dans le Stradet et donc sur lequel on vous demande un avis aujourd'hui donc ça fait écho c'est-à-dire qu'on va travailler la stratégie sur les énergies renouvelables sur notre territoire voilà on a un objectif qui est fixé en 2050 alors on a le potentiel d'être un territoire non seulement neutre mais positif c'est-à-dire qu'on a un potentiel qui nous permet de produire plus d'énergie qu'on en consomme donc ce potentiel en tout cas cet objectif il est atteignable assez facilement sur notre territoire je veux rassurer mais en tout cas voilà ça fixe quand même aussi des lignes directrices pour notre prochain PCAET je voulais juste moi apporter un témoignage aussi parce que c'est intéressant je me souviens très bien Laurent à la préfecture lorsque tu avais proposé tu étais avec Jamme et moi j'étais je représentais le pays de Lusson à l'époque avec les fameuses zones rouges et lorsque vous avez proposé les zones roses cette proposition elle est venue des élus elle n'est pas venue des techniciens parce qu'eux ils étaient arc-boutés j'en souviens très bien les gars de la DDTM il fallait voir un peu comment ça tenait et devant le préfet bon ben voilà ça s'est mis en place parce qu'après tout il n'y a pas que les technocrates qui ont la chance infuse donc c'est pour ça que ce document effectivement il est restrictif il est prescriptif mais pour autant ça n'empêche pas que on a quand même nos mots à dire on a quand même effectivement nos convictions et puis lorsqu'elles sont bien fournies bien argumentées ça marche la preuve enfin voilà ça montre qu'effectivement ces documents sont quand même nécessaires on est obligé de donner des avis mais pour autant ça n'empêche pas que quand on veut on peut avancer la légitimité de conseil communautaire de collectivité territoriale donc moi je partage effectivement ce qu'a pu dire Laurent sur le fait qu'on n'est pas toujours là pour subir et je remercie effectivement les services d'avoir apporté les contributions et les différentes commissions parce qu'il ne faut pas subir donc notre avis même si à un moment donné il faudra les défendre autrement cette force de protection on en est convaincu j'avais juste une précision sur le point 6 sur les observations le point 6 sur le document mieux intégrer les zones économiques et commerciales au projet de territoire est-ce qu'on y comprend tout ce qui est artisanal enfin je ne sais pas c'est une question naïve de jeunes maires non expertes c'est 6 Dominique dans les objectifs Stradet on a passé ah c'est pas oui là Magali t'es pas dans le corps de la libération t'es sur le Stradet t'es vraiment sur le Stradet oui pardon oui d'accord du coup comme comme Jam il m'a dit que j'avais rien regardé je tiens à m'excuser auprès de vous je ne voulais absolument pas je vous apprécie trop pour vous engueuler donc je m'excuse si ça a été mal interprété mais si ça au moins déclenche le fait que vous regardiez un peu puis que vous suivez un peu plus ce dossier pour l'avenir parce que maintenant tu en rajoutes ça c'est quelque chose qui me rassure tu en rajoutes tu dis qu'on suit on peut même vous donner exactement de quelle page à quelle page il faut regarder d'accord parce qu'il est trop long 1300 pages il n'y a que on est bien d'accord il n'y a qu'un concentré qu'il faut regarder et donc ça on peut même vous le dire et puis pendant les 10 ans je suis sûr que vous allez revoir ça déjà pendant les 6 ans qui viennent tu y es Dominique sur le point 6 là on est bien sûr au niveau régional donc après ça se décline dans chaque Scott et c'est de la sémantique on l'a bien vu la phrase que tu as dite ça veut tout dire et rien dire à la fois mieux intégrer est-ce qu'aujourd'hui c'est quoi une intégration d'une zone commerciale dans une zone urbaine est-ce qu'effectivement après le commerce par contre dans un milieu rural aussi par contre cette intégration elle est nécessaire aujourd'hui on le voit bien dans le paysager intégration dans les bourgs d'ailleurs vous ne pouvez plus faire ce que vous voulez enfin dans les communes lorsque vous allez ouvrir un commerce il faut qu'il soit je veux dire intégré complètement à l'environnement c'est une obligation c'est ce que ça veut dire en fait mais j'ai pas on pourrait après le décliné il faut aller à la page 87 je pense que là ils doivent ils doivent effectivement ils doivent nous donner des précisions mais non c'était juste est-ce qu'il fallait rajouter est-ce qu'il y avait une précision sur les zones artisanales à apporter c'est tout on ne l'a pas fait là on ne l'a pas fait non parce que on ne l'a pas souligné non on ne l'a pas souligné enfin ça ne nous a pas semblé nécessaire en fait si on ne l'a pas fait c'est que ça ne nous a pas semblé nécessaire merci est-ce qu'il y a d'autres échanges non on clôt le débat qui est riche et qui qui nous interroge ce document forcément qui nous a interrogé et qui qui va quand même être aptiqué on le dit il est prescriptif et intégrateur donc c'est quand même un document important pour pour les années et pour les années à venir donc il vous est proposé donc il vous est proposé donc de donner un avis favorable avec les réserves qui vous ont été énoncées par Dominique est-il des avis contre des abstentions très bien je vous remercie le point suivant concerne la cession d'un terrain communautaire mais en réalité c'est une modification sur une délibération il y avait juste une erreur matérielle relative au montant de la TVA sur la marge du coup on reprend la délibération rectifiée et donc il vous est proposé de céder la parcelle cadastrée section AB 558 la vigne aux ormeaux dans la zone d'activité économique du même nom sur la commune de Saint-Tradégonde des Noyers d'une superficie de 570 mètres carrés à la SRL au panier gourmand avec faculté de substituer toute personne morale mandatée par elle et moyennant le prix de 9,50 euros hors taxes le mètre carré TVA sur marge en sus est égal à 113,28 étant précisé que les frais notariés seront à la charge de l'acquéreur de m'autoriser à signer l'acte notarié et de prévoir que je sois me faire représenter pour le cas où je serai indisponible est-ce qu'il y a des questions juste une rectification je me vois est-il voix contre les abstentions je vous remercie la délibération suivante concerne la modification du tableau des emplois d'une part suite à la mutation de l'ancienne responsable d'urbanisme il faut donc supprimer le grade d'ingénieur principal à temps complet suite à la mutation de l'ancien responsable du service PANC il convient de supprimer le grade de technicien principal deuxième classe à temps complet au niveau des postes de chargé de mission planification au sein de la direction de la stratégie du territoire il convient de créer un grade de technicien à temps complet ensuite vous avez considérant le départ en retraite d'un agent d'entretien donc ces heures sont réparties sont redéployées vers trois agents on a aussi des heures qui ont été prévues au budget 2021 concernant l'entretien des chèteries elles n'étaient pas prévues initialement mais on les a inscrites lors du vote du budget au niveau du RAM de Mareuil même chose il n'y avait pas d'entretien de prévu et donc ça a été inscrit pour que quelqu'un passe faire l'entretien des locaux et pour le théâtre Jean-Baptiste on avait une convention avec la commune de Chaillet-les-Marais cette convention n'ayant pas été reconduite un agent va donc faire ce travail sera missionné pour faire ceci et du coup au regard de ces éléments il convient de supprimer le grade d'agent technique principal deuxième classe à temps non complet 30 heures par semaine les 4 grades d'adjoint technique à temps non complet et le grade d'adjoint technique principal deuxième classe à temps non complet et créer un grade d'adjoint technique à temps complet trois grades d'adjoint technique à temps non complet et un grade d'adjoint technique principal deuxième classe à temps non complet et donc je vous propose d'autoriser la création et la suppression des grades cités ci-dessus et de modifier le tableau effectif actualisé 6 juin en annexe et arrêter à compter du 1er juin 2021 et m'autoriser à signer les documents y a-t-il des questions non je me vois est-il des voix contre des abstentions je vous remercie l'ordre du jour et Claude y a-t-il des questions des observations non oui Pascal une question il y a quelque temps on avait reçu une association outil en main vous avez présenté un petit peu leur objectif je n'étais pas présent à cette réunion là ils avaient fait des demandes sur certains points ils n'ont pas eu retour sur la totalité de ces demandes ah si parce que je les ai encore eu au téléphone hier donc donc c'est tout chaud ben non même avant je les ai quand même une fois par semaine à peu près et je les ai eu hier soir pour la dernière hier après-midi pour la dernière fois et je les avais eu il y a 10 jours et en fait ils sont en recherche d'un bâtiment nous on a une difficulté c'est qu'on n'en a pas disponible au sein de la communauté de communes enfin dans nos locaux commerciaux ils sont loués on n'en a pas donc ils sont en train de travailler une autre chose qui est en train de se mettre en place éventuellement mais moi je les ai régulièrement je te dis je les ai eu hier soir pour la dernière fois d'accord ok non parce que moi personnellement j'ai eu contact avec eux lundi donc si tu les as eu hier soir c'est forcément plus chaud leur problématique c'est vraiment de trouver on l'a tous la problématique c'est de trouver local et ils cherchent de leur côté nous on cherche du nôtre et c'est difficile en fait on avait trouvé un ou deux local qui ne correspondait pas parce qu'ils n'ont pas besoin ils ne demandent pas des choses extraordinaires c'est assez simple ce qu'ils demandent mais ça ne correspondait pas donc ils sont en train de monter l'association malgré tout ils vont sans doute la déposer pour pouvoir aller capter ensuite des aides et voir si ça peut les aider dans leur recherche de bâtiments je l'ai eu hier soir pour la dernière fois ok très bien je te remercie parce que vous avez il y a une option chez vous non ou il y a quelque chose non pas du tout d'accord non mais c'est pour savoir non mais on est tous je sais que l'option c'est Lusson mais non mais sinon pas forcément je connais un petit peu le dossier enfin le dossier on me l'a rappelé un petit peu et je n'étais pas présent à cette réunion quand ils ont présenté ici mais voilà c'est simplement ça ils m'ont rapporté qu'ils avaient cette problématique de bâtiment pas d'option particulière chez nous donc hier ils avaient fléché sur un bâtiment hier je leur ai confirmé que ce n'était pas possible sur le bâtiment qu'ils envisageaient parce qu'on a une entreprise qui est là donc voilà on avance enfin on travaille de concert avec Dominique qui travaille non non très bien parce que ça me paraît quand même important cette association est importante quand même pour essayer de mobiliser nos jeunes voire nos moins jeunes parce que maintenant il y a de la reconversion donc on a tellement du mal dans nos structures à trouver du monde pour travailler bien sûr les salariés et donc je pense qu'il faut tenter tous les billets et ça ça en fait partie mais je leur ai dit qu'il fallait vraiment qu'ils déposent l'association parce qu'à chaque fois ils attendent et je leur ai dit avançons dans le bon sens commencez par déposer votre association ça va être plus facile aussi pour aller vers des organismes vers nous enfin voilà qu'est-ce qu'ils recherchent comme bâtiment exactement qu'est-ce qu'ils recherchent comme bâtiment il leur faut alors attention ils ne sont surtout pas mariés avec nous s'il y a une commune qui veut les recevoir il n'y a pas de soucis bien au contraire simplement c'est vrai que sur Luçon enfin ils seraient plutôt intéressés parce que le bassin de vie est quand même beaucoup plus large pour autant aujourd'hui la commune de Luçon n'a pas de bâtiment à proprement dit à leur proposer en 2023 oui en 2023 on a une très belle opportunité mais dans l'immédiat elle n'est pas encore acquise donc ils cherchent aujourd'hui un bâtiment d'environ 400 mètres carrés minimum ce qu'il faudrait c'est qu'à l'intérieur après c'est-à-dire que si le bâtiment est nu il faut quand même créer des boxes il faut ensuite les alimenter en air en eau en électricité pour pouvoir après effectivement avoir des boxes pour travailler différents types d'artisanat mais c'est une enveloppe budgétaire quand même il faut au moins 40 000 euros d'investissement dedans donc la commune qui va recevoir il faut aussi pouvoir parce qu'ils attendent beaucoup aussi effectivement d'investissement de la commune qui va accueillir il faut le savoir c'est ça je leur dis créez vraiment votre association avant parce que quand vous allez faire des demandes s'il n'y a pas de structure juridique ça ne fonctionne pas ils sont allés visiter on a vraiment cherché ils sont allés visiter ben non ça marche pas sur Marreuil parce qu'on s'est dit tiens Valentienne les tri pourquoi pas on peut peut-être les accueillir dès le lendemain ils sont allés visiter dès qu'on les a appelés ben non ça ne fonctionne pas ils ne demandent pas pourtant les caractéristiques elles sont relativement simples mais malgré tout il faut que ça corresponde à leur attente et pourquoi ce serait la commune qui accueille de financer ce n'est pas d'un intérêt communautaire non ça ne fait pas partie de notre compétence ils ne demandent pas forcément à la commune de financer ils essaient de capter des financements pour couvrir leur investissement évidemment ils vont solliciter les communes mais ils vont solliciter la communauté commune je leur ai surtout dit de solliciter aussi dans le cadre des formations puisque c'est quand même l'apprentissage de jeunes métiers d'aller vers la région parce que c'est aussi son coeur de compétence donc voilà mais l'idée aujourd'hui avant d'aller parce qu'ils sont allés voir tout le monde mais sans fondement juridique c'est difficile il faut à mon avis qu'ils soient déjà installés donc là ils sont prêts à déposer des statuts mais ça reste une association nationale qui sont quand même très bien accompagnés on a un bon représentant sur le sud-vendé qui a défendu l'association monsieur remont c'est pour ça que la difficulté aujourd'hui c'est qu'eux ils n'ont toujours pas statué là-dessus il faut qu'ils créent leur association après je pense qu'ils auront des opportunités de financement via le national parce que il ne faut pas non plus qu'ils attendent tout des collectivités parce que il faut appeler un chat un chat aujourd'hui c'est un petit peu ça donc voilà maintenant au contraire si une commune peut les accueillir c'est très bien mais on les accompagne du mieux qu'on peut dans leur démarche est-ce qu'il y a d'autres questions une question pratique sur la dématérialisation de la DS c'est ma secrétaire qui me posait la question de nos quotidiens où ça en est d'avancer ils sont en train de se préparer ils travaillent évidemment avec le service informatique de la communauté de commune on sera informé et puis vous serez informé et surtout formé également et déformé peut-être peut-être déformé après mais en tout cas il va falloir former les agents des collectivités mais pour le moment ils sont dans la démarche ils sont dans l'apprentissage ils y travaillent merci pas d'autres questions très bien je vous remercie de votre attention bonne soirée je vais vous remercie Sous-titrage FR ?